Là, je suis à La Réunion et au chômage toujours. En fait, j'ai pris des vacances dans mon chômage. Chez Pôle emploi, tu peux poser des jours. Tu peux poser des jours. 35 jours. J'ai tout posé d'un coup. Ça veut dire qu'en France, c'est pas mal. Quand tu n'as pas de boulot, tu peux quand même poser des jours pour te reposer. Et j'avais vraiment besoin de repos. Là, j'ai posé les 35 jours d'un coup. Au moins, c'est fait. Pas honte quand je rentre. C'est chômage à temps plat. Voilà, on s'y remet. Boulot, boulot. J'ai des potes qui travaillent. Ils peuvent poser moins de jours que moi qui ne travaille pas. J'ai demandé à Pôle emploi pourquoi on doit poser des jours. Que je ne fasse rien ici ou là-bas, ça change quoi ? Ils m'ont dit, si tu as un rendez-vous que tu ne viens pas, tu es viré de Pôle emploi. Et alors, se faire virer de Pôle emploi, c'est vraiment le dernier stade. Après, en dessous, tu es une énorme merde. J'étais chez Pôle emploi. Ils m'ont viré. Ce n'est même pas un boulot. Là, le plan, il est clair. Réunion, fruit de la passion, actualisation. Alors là où c'est un peu poussé le vice, je suis quand même parti en mai parce qu'il y a plein de jours fériés. Et même au chômage, tu as le droit aux jours fériés. Moi, je pense que je vais aller, je rentre, je vais voir le boss de Pôle emploi et je demande une augmentation. Parce que quand même, ça fait un moment que je suis dans la boîte. Je suis sérieux, je suis ambitieux. On m'a dit, mais Pôle emploi, ils t'aident un peu, non ? Non. Oh non, ça, ce n'est pas m'aider, ça. Ça, ce n'est pas m'aider, c'est me sponsoriser. Voilà, allonge-toi, bronze, on va te payer. Ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, tu cherches du boulot quand même depuis là-bas ? J'ai dit, ben oui, je n'arrête pas. Encore tout à l'heure, j'ai mis masque tuba, je suis allé chercher dans l'eau. Là, je suis allé.